De retour mesdames messieurs pour l'avant-dernière game de la soirée pour cette game où nous allons commenter le grand le puissant Froggen, je suis rejoint par le magnifique Omega. Et bonsoir à tous et oui comme tu l'as dit Froggen qui rejoint du coup les Golden Guardians qui n'était pas forcément fameux sur le Summer Split de la saison précédente. Mais on a changé beaucoup de choses, on débarque avec un nouveau roster pour ce Spring Split 2019 avec de très belles games. Pour l'instant on l'a vu précédemment avec Optic Gaming qui a remporté sa première victoire et ce sans avoir leur roster principal. Du coup ça n'annonce que du bon pour la suite des événements. Comme quoi Zapp c'est un coach smurf, qui fait smurf une équipe, c'est écoutez les gars. Comme quoi, petit mec academy, je vous donne 2-3 tips, vous avez gagné cette game. Et c'est passé, le roster du coup des Golden Guardians, Onzer sur la top line anciennement TSM, il a toujours été bon. Donc ça me va à Contrax, excellent jungler qui a fait notamment Cloud9 et il était déjà chez GGS. Dernier split mais effectivement c'était pas ouf. Froggen, son grand retour, il l'avait dit dans l'intro, voilà, je pense que les gens n'ont pas oublié qui je suis. Sur la bot lane, Deathly, joueur que je toujours considérais ok tiers en soi et Olé que j'ai longtemps considéré comme le meilleur support NA. Donc pour le coup voilà, très très grosse line up les GGS et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et en face côté FlyQuest, alors bon FlyQuest ont rarement eu une super line up, Viper au niveau de la top lane était chez Liquid Academy. Santorin dans la jungle, je sais pas, Santorin tu vois, non ! Non mais écoute, il a pas fait forcément de belles performances en jungle, on va voir ce que ça a donné. Attention, Viper en top lane c'est pas le Viper d'El Sequin, c'est pas véritablement le même niveau, il faut quand même le rappeler. Et effectivement au niveau de cette bot lane, Will Turtle au niveau du Cariadé et JG en support. Ouais, JG qui était déjà fait chez FlyQuest avant, il a fait aussi FlyQuest Academy pour le coup, et sur la mid lane, on va pas parler. Mais le Pobelter, alors le problème c'est que Pobelter, même à l'époque où il était pas trop mauvais, c'est à dire l'année dernière, c'était à peu près ok. Et bah pour le coup, il est face à Froggen quoi, et moi Froggen j'attends beaucoup, la dernière fois qu'on a vu Froggen c'est exactement aux European Masters Spring Split 2018, donc les premiers European Masters où il était dans la team Origin, avec Forgivengreux, Insec et tout le tintouin finalement, et il a smurf les European Masters. Genre vraiment, c'est à dire que Froggen est arrivé, il y en a qui ont laissé sa Nivea, c'était Loli Lolesque. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer ici. Bon je pense vraiment que le joueur a toujours été un joueur de talent. Il est peut-être pas simple à gérer en terme de team parce qu'il demande beaucoup de ressources ou autre, mais quand il les a les ressources en général ça se passe bien, donc on verra. Ouais voilà c'est ça, on part quand même sur un joueur d'expérience. Après à voir où est-ce qu'on a le meilleur niveau, est-ce que c'est sur les European Masters, est-ce que ce sont sur les N.A. En tout cas on va voir ça, mais avant tout la phase de draft qui a été lancée, avec des bannes pour l'instant qui vont être assez classiques. Akali du côté des Flyquests et Cassiopeia, côté Golden Guardians. Akali que ce soit sur la midlane ou la top lane, on va l'enlever. Irelia aussi, alors qu'est-ce qu'il reste encore ? On a du Lucian, on a du Urgot, on a du Sion, on a du Atrox, bref, on a encore du choix. Beaucoup de choix, Galio, Rakan aussi pour le coup. Et on verra, je me demande vraiment si l'Anivia de Froggen va être ban ou pas. Parce que l'Anivia c'est pas le pic méta du moment, mais c'est pas extrêmement mauvais je pense dans la méta actuelle. Et voilà vers Froggen. Oh Draven qui a été retiré, ok. C'est target ça pour Deathklee. Wildturtain ne veut pas se faire stomp. Froggen a aussi une très bonne luxe maintenant que j'y pense, mais bon luxe c'est un peu plus compliqué à sortir. C'est ça, en fait on va devoir choisir côté Flight Quest, est-ce qu'effectivement on reste sur des bannes méta, ou est-ce qu'on va vouloir essayer d'aller target certains pics de confort, comme tu disais effectivement ceux de Froggen. Je pense pas que ce soit le meilleur choix, on a dû s'y préparer du côté des équipes forcément. C'est un petit peu le travail du coach staff. Et du coup on va terminer avec un Rakan de bann du côté des Golden Guardians. T'as Urgot, t'as Lucian là. Alors Wildturtle sur Lucian, j'aime pas. Parce que Wildturtle, autant il peut être très bon, autant dès qu'il y a des dashs, c'est pas le meilleur joueur dès qu'il y a des dashs. Si ces carrés ne peuvent pas dash, c'est mieux, voilà. Mais le problème c'est qu'il peut difficilement laisser Lucian dispo. Galio, Galio c'est bien pour Wildturtle, a toujours eu un Galio tout à fait correct. Ma foi, il reste la Camille, il reste Xy'0 et autres. Urgot en tout cas récupéré dans les mains sans doute de Anzer et Lucian pour Deathly, bien sûr. A voir, est-ce qu'on va essayer d'aller récupérer cette Camille du côté des FlyQuest ? On a la possibilité, celle-ci est passée à travers les bannes. Et c'est vrai qu'en synergie avec un Galio, ça fait plutôt le café. Est-ce que ça va être le choix qui va être fait par les FlyQuest ? Il y a le Braum qui peut être récupéré aussi. Braum peut être très sympathique actuellement. Comme ça tu évites le Braum Lucian en face évidemment. Baric Viper est un autre épée Riven. Alors j'aimerais beaucoup voir ça, mais tu peux pas la prendre si tôt la Riven. C'est un petit peu compliqué. Ez dans les mains de la Tortue Sauvage. Comme je l'ai dit, en général quand il peut dash, c'est jamais de bonne augure pour sa team. Mais bon, ça marche bien en ce moment. Braum, hors notre Braum. Après, si tu ne prends pas Camille maintenant, elle pourra se faire bannes. Camille ou Xin au moins pour Dachin. La Camille du coup qui va être sécurisée. Ce qui est assez classique, voilà, avec un Galio forcément. Combo qui était un petit peu catapulté. Et du coup, par quoi va-t-on répondre du côté de ces Golden Guardians ? On rappelle Lucian et Urgot qui ont déjà été choisis. You're safe with Braum ! Xin Zhao en soit ne serait pas forcément avant mes choix. C'est très très bon actuellement dans la jungle. On a encore de la Sejuani qui peut être disponible pour venir apporter un petit peu de CC. Ouais, c'est très bon. Mais du coup, en fait, tu te prives de la possibilité d'avoir un gros support. Il préfère le Olaf pour Contrax. Ok. Moi maintenant, ce que j'ai peur, c'est qu'avec Lucian, on n'ait pas de GA support pour vraiment dominer la lane. Bam de Alistar eux-mêmes du côté des GGS. Il serait étonnant que le Braum passe à la trappe de la part des Flyquests. C'est ça, on a encore Braum. On a Tam Kench aussi qui peut faire le travail. Rakan est en ban. Bon, la Leona n'est pas forcément de mise ici. étant donné en plus que c'est du côté des Golden Guardians qu'on a décidé de la retirer. Après, on peut encore, encore, quelque chose sur la top lane. Avec ce Galio qui reste Flexpeak, on a toujours ce Sion qui peut être dérangeant pour Hunzer. Là, c'est le Thresh qui va être retiré pour le moment. GGS ? Qu'est-ce qui peut les embêter GGS ? Morgana ? Ah, ils n'ont pas beaucoup de CC en soi. Non, la Morgana ne les embêterait pas. Là, il faut ban de quoi mettre Froggen dans la meilleure Zogure. Peut-être de la mid lane. À Tam Kench. Avec Lucian, ceci dit, ils arrivent à récupérer le Braum. Là, le Braum est ban normalement côté Flyquest. Voilà. Parce que sinon, s'ils l'avaient eu forcément, ça aurait été dangereux pour eux. Qu'est-ce que tu mets pour dominer ? Morgana ? Nami ? C'est-à-dire que, bon, sur le Olaf, tu n'as pas besoin de Black Shield sur lui. Le Urgot n'est pas censé être trop pinqué. Tu pourras permettre à Deathklee de faire des gros go-ins. Après, tu n'as pas de Miracle à faire bot, sauf si le cash touche. On va préférer, voilà, un petit pick save. C'est vrai que je pense qu'elle avait sa place. On va répondre par une Karma. Karma qu'on a vu sur la top lane, d'ailleurs, côté LEC. Même si je pense qu'il a été sélectionné plus tôt pour la bot lane. En tant que support. Il y a de grandes chances. Face au Urgot... Ah, tu stacks des golds quand même. Le Victor. Alors, la fois où j'ai vu Victor top. Ouais, voilà. La dernière fois que j'ai vu Victor top face à Urgot. Je crois que c'était Shemek sur Urgot et il a détruit le Victor. C'est Shemek après. Certes. C'est Shemek. Bon, on n'était pas au même niveau global. Mais c'est vrai que le Victor, dès qu'il met son QSPEL, tu peux mettre aussi le tien. Et ça se passe mieux. Ornn, je crois que c'est ton pic fétiche Omeya. Je pense que c'est mon personnage préféré après. Là, il a quand même reçu pas mal de changements pour ceux qui n'auraient pas suivi. Notamment sur son Z. Sur sa fournaise. Parce que celle-ci ne lui apporte plus de bouclier. Par contre. Par contre, Riott a décidé de faire revenir l'ancien passif, l'ancien active de ce Z. Qui permet à Ornn d'être insensible à tout CC. Et ça, c'est pas mal. Sachant que maintenant, avoir Ornn dans son équipe, ça fait profiter. A la fois à Ornn, mais aussi au reste de l'équipe. D'une amélioration de 10% à la fois de la résistance magique et de l'armure. Et surtout, le passif qui a été un petit peu changé. C'est-à-dire que c'est toujours à partir du niveau 13 où Ornn va pouvoir forger des objets. Mais avant, c'était les alliés eux-mêmes qui les forgeaient. Maintenant, Ornn doit être à proximité pour pouvoir leur donner. Sachant que Ornn peut bénéficier maintenant de deux items améliorés au lieu d'un. Ouais, il y a eu de nouveaux items aussi. On peut avoir plus de létalité par exemple sur certains. Et les items ont des coups différents. Je vous en parlera un petit peu plus après parce qu'ils n'ont pas tous la même gold value. On aura donc Froggen sur un Urgot tel Faker finalement. Qui n'a quasiment joué que Urgot jusqu'à maintenant. Vladimir au niveau de la top lane pour Anzer. Il devrait pouvoir dominer le match-up. Ça peut être un Vlad des Kleptomancy d'ailleurs. C'est quelque chose de faisable en soi pour stack un max de gold dans la jungle. Donc contracte censé dominer, Anzer est censé dominer. Froggen est censé dominer. Et la duo lane, c'est le Lucian Morgana. C'est ok, t'as un peu plus de push normalement donc t'es plutôt bien. C'est ça. Après, je ne sais pas forcément. Le Ornn support c'est peut-être le truc le plus dérangeant. Parce que Ornn prend tout son intérêt au niveau 13. Et du coup ça met un petit peu en retard le fait de le placer en support. Parce qu'il va atteindre son niveau 13 beaucoup plus lentement que si on l'avait placé sur la top lane. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus en support qu'en top maintenant. Et ça reste de toute façon un pic de choix, je veux dire le niveau 6. Le power spike qu'on peut avoir au niveau 6 sur Ornn est juste incroyable. Finalement c'est en un seul perso, vous avez absolument tout ce que vous voulez niveau CC. C'est à peu près ça. Attention tout de même à la Morgana en face. Et à noter que la Morgana c'est pas pour n'importe qui, c'est dans les mains de Ole. Et Ole il a toujours une Morgana qui était genre exceptionnelle. Vraiment ce joueur, il a toujours été super impressionnant depuis l'époque Immortal. C'était le seul qui prenait Morgana et j'y gaffe. Est-ce que finalement avec Sam Morgana on peut pas dire qu'il carry Ole ? Hey ! Si j'aime bien. Non j'aime bien, j'aime bien. J'ai fait beaucoup de blagues avec Ole comme il fait le café Ole et tout. Donc je ne peux que te la valider celle-ci. Non celle-là est formidable. Allez en tout cas on va pouvoir rentrer soon dans cette partie. FlyQuest contre GoldenGuardian. Sans rappel c'était plutôt du bas de tableau sur ce Summersplit. Après voilà les rosters ont été changés à voir ce que valent les équipes. Comme vous le savez c'est le premier jour des LCS. Tout à fait. Et du coup et bien toutes les équipes sont ici pour faire leur preuve. Pour faire leur preuve même si côté GoldenGuardian pour moi il y a vraiment vraiment un gros roster qui est aligné. Il n'a jamais été mauvais sans être incroyable donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et surtout s'il y aura une espèce d'alchimie entre tous ces joueurs là où en face. Alors Santorin je dis ça mais il a quand même des Sneakers MVP l'année dernière. C'est à noter. Voilà parce que FlyQuest est sponsorisé par Sneakers et il y avait un MVP qui était le Sneakers MVP. Et Santorin l'avait plusieurs fois donc bon. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait que des mauvaises games l'année dernière. Je dois avouer qu'il a eu quelques moments où il s'est transcendé le joueur. En tout cas on va voir ce que ça a donné. Premier Drake ce sera un Drake des montagnes. On va start côté Red Buff pour Contratz. Et Blue Buff pour Santorin. On doit avoir des routes de jungle assez classiques. Est-ce qu'on peut peut-être essayer un Olaf ? Aller essayer de récupérer la Ward River Top. Peut-être tenter un gank niveau 2 pour essayer de donner l'avantage à Onzer. Il n'y a pas de soupeur du coup il faut qu'il fasse attention. Les adversaires savent qu'il va commencer au niveau du Red. Donc ça va faire Red, Krug, Corbin, Bak, achat des bottes pour le Predator. Enfin c'est LE jungle pass assez classique pour Olaf. Il peut aussi après partir sur le Blue Buff un peu plus tôt s'il le souhaite. Mais je pense que face à Santorin il n'est pas super inquiet. Parce que cette duolaine va pouvoir prendre la pression. Du coup Santorin ne devrait pas pouvoir Invade Buttside. C'est ça. Je pense que du côté de Santorin on devrait essayer de s'orienter sur un full clear. Parce qu'on sait que de toute manière on ne va pas forcément avoir d'opportunités en early game. Mais finalement pour pouvoir tenir ce Olaf je pense que ce serait peut-être la meilleure solution ici pour cette Camille. Il est toujours au genre un match de Olaf. Au niveau de la top lane on voit que Onzer a mis noir très très tôt. Il joue avec la klepto donc il a déjà eu un sac de gold c'est à noter. Et finalement c'est un Olaf qui ne va pas faire le clear prévu mais il va aller défendre sa jungle bot side. Profitez un petit peu de la pression bot, on récupère le carap et toute la jungle bot. Ok c'est pas le clear habituel mais c'est un clear assez commun tout de même sur Olaf. Et au niveau du top moi j'aime voir ce que Onzer va faire au niveau des fights. Puisque les fights, en fait Ole va pouvoir stocker un petit peu tout le monde avec son soul shekel. Et Onzer pourra se faire plaisir en termes de dégâts magiques. C'est ça normalement qu'on ne devrait pas trop avoir de problème. Sachant qu'en plus ce qui aurait pu déranger le Vladimir c'est effectivement le Q de ce Sion. Mais vu qu'on peut l'éviter avec la flag globalement On devrait avoir un avantage de match-up au niveau de ce Vladimir. Après au niveau de la mid lane, Froggen sur Urgot contre un Galio. Je pense qu'en early game on devrait quand même avoir l'avantage pour Pobel Thur. Peut-être un meilleur clear avec ce Galio. C'est vrai que les vents de la guerre du Galio sont pas mal pour ça. Mais après son goal de Durant va lui apporter un shield magique passif qui sera pas très utile face à Froggen. Il est sur la top lane Onzer, c'est pas grave de ce monde des dégâts. C'est un Vladimir. La transfusion va se max, il va se sustain largement assez face à Viper. Et Viper doit être déciante en côté Periven de voir jouer Sion. C'est un peu comme Broken Blade tout à l'heure. Mais bon, il faut prendre ce qui est efficace dans la game. Et j'ai hâte de voir cette combinaison finalement entre Santorin et Pobel Thur. Parce que c'est censé être efficace le Caminho Galio mais on a vu qu'il marchait pas si bien que ça. On s'est fait un petit collier rafraîchissant au niveau de ce Horn pour avoir un peu plus de sustain. Parce que c'est vrai que ça met une très très bonne pression. Lucian Morgana contre un Horn qui lui malheureusement est au corps à corps et qui a très peu de réponses pour l'instant. En ce moment de la partie, attention Santorin, on a été vu. C'est bon, la ward qui était placée par Onzer. Onzer le monstre. Quelle vision de jeu, quelle vision de jeu bien jouée à lui. Ah mais il l'a senti Onzer. Il l'a senti, tiens Viper joue pas exactement pareil depuis tout à l'heure. Il a diminué sa vitesse de push. Très très important d'avoir cette espèce de spider sense au niveau de la top lane. Puisque là ça l'a sauvé peut-être d'un gang sur lequel l'aurait dû craquer du summoner spell. En plus ça il joue avec un Doran Shield donc il est super safe. Onzer il sait qu'il est là de toute façon juste pour récupérer plein plein de gonds. Il faut juste faire proc la kleptomancie. Pas forcément chercher du fight. Ce qui explique aussi le fait qu'on est posé la ward très très tôt. On a envie d'être safe. Vraiment c'est une top lane potager globalement. C'est ce que j'aime qualifier. Tu vas pas chercher le fight. Oui c'est ça. Ah oui ils ont la main verte. C'est ça. Non mais tu prends le temps de te mettre en place. Tu prends le temps de récolter tranquillement tes gold, tes potions. Non mais je comprends. C'est une lane potager. Ok. Ça me va. J'aime bien l'image ici. On a traqué. Onzer dispose d'un million des matérializers. Pareil du côté de Viper. Mais Onzer du coup peut en profiter pour choisir un petit peu mieux. Quand est-ce qu'il va prendre les bacs étant donné qu'il a une vitesse de clear un peu plus intéressante. Contract ici en train de subtiliser la jungle de son opposant direct. Santorin n'aura que ses yeux pour pleurer malheureusement. On profite très bien de la pression Miss Parfogun. De la duo lane aussi du coup qui a la pression. Et on sait qu'un Olaf ça fait très facilement le Drake dans la game. Et ça tombe bien parce qu'on a un Mountain Drake. Comme on a des lanes qui dominent. Mountain Drake c'est parfait pour les plaques. C'est ça. En plus on a la chance d'avoir ce Olaf, ce Lucian. Donc un très très bon DPS qui peut être appliqué. Et là globalement on peut difficilement avoir une réponse de la part des Flyquests. On a cette domination au niveau du top. Pareillement au niveau de la botlane. On a d'ailleurs cette information sur le fait que Will Turtle est en train de back. Finalement c'est un Drake qui s'offre totalement à Contrax. On va du coup utiliser la téléportation pour éviter de prendre trop de retard au niveau de cette botlane Flyquest. Et le Drake qui va être récupéré sans aucun souci. Drake dans des montagnes dans les mains des Golden Guardians. C'est un début de game qui s'annonce plutôt bien. C'est très très bien pour les Guardians justement. On en parlait, les lanes dominent. Ça va être plaque après plaque où ils vont aller gratter tout simplement les golds sur la tête de leurs adversaires. Paul Walter qui va sur la main lane avec la téléportation. Au niveau de la top lane il n'y a toujours pas eu de back pour notre cher bro V1 Per. Et lui pour Onzer d'ailleurs de toute façon. Le problème c'est que Viper a de la mana là où Onzer n'en a cure finalement de cette statistique. Viper qui va devoir revenir avec l'ATP. Manteau de Spectre en poche histoire de tenir cette phase de lane. Mais plus il la tient longtemps, plus Onzer va aller le racketter. On va téléporter aussi au niveau de cette mid lane pour Froggen. Le back qui va être effectué pour Contrat. Et finalement et bien pour l'instant un début de game assez lent. Ah j'aime bien le stuff de Onzer. C'est vraiment histoire de dire je veux de la CDR. Kindle gem codex méphitique. Plus de transfusion pour plus de sustain pour plus de gold. C'est intelligemment fait. C'est la force de la kleptomancie finalement. Puis en plus Sion c'est vraiment le punching ball parfait au niveau de la top lane. Ah non mais c'est ça. C'est un peu comme GP facation. C'est piñata tiers. T'es là pour stack. Tu frappes ta piñata. Tu récupères des bonbons. T'es super content. C'est... Hâte de voir jusqu'où ça va mener tout ça. Prochain objectif bien évidemment ça va être le héros de la faille. D'ici 3 minutes 30 approximativement. 3 minutes 26 je crois exactement. Froggen ici que vous avez vu avec son grand retour en LCSNA. Mais il était avant chez Echofox rappelons-le. On verra si en tout cas cette saison lui sourit. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir ce joueur là. Voilà c'est... Jusqu'à ce qu'un moment je dise bah en fait maintenant il est flairant. Ça arrivera peut-être puisque j'ai une veste que je ne retourne pas. Mais je suis toujours très franc vers les joueurs. C'est une équipe que j'aime bien. Joue mal. Je dis qu'il joue mal. Il faut que tu l'aille soutenir même quand il joue mal. C'est ça le but. Non. Bah non. Quelqu'un qui joue mal je dis qu'il joue mal. Je vais pas faire genre j'ai pas d'âme quoi. Genre Santorin, généralement il joue mal. Mais les fois où il jouait bien j'ai dit il a fait de bonnes gains. En fait tu soutiens pas forcément une équipe en particulier. Tu soutiens les bons. Ouais. Non je soutiens les Griffins par exemple. Mais bon comme par hasard ils sont bons. Coïncidence je ne pense pas évidemment. Très peu d'erreur pour l'instant du côté des Griffins. Pour ceux qui suivent la LCK vous avez pu le remarquer. Mais bon pour l'instant ce n'est pas ce qui nous intéresse bien sûr. On est sur ces NA. Comme tu le disais. Prochain objectif. On va voir ce Hero de la Faille. On va avoir un deuxième Drake des Montagnes. Très bonne augure ça pour Golden Guardians. Puisque la récupération du premier n'a pas été un souci. Et globalement si la partie continue de durer comme ça. Et bien le deuxième devrait être obtenu dans les mêmes conditions. On a toujours cette pression de toute façon qui va être mise au niveau de cette top lane. La bot lane on va peut-être pouvoir commencer à tenter quelque chose à partir du niveau 6 de ce Horn. Peut-être si on arrive à mettre de la pression du côté de Pobelter. Tenter un décalage sur cette bot lane histoire de renverser un petit peu la donne. Et c'est vrai que pour l'instant c'est assez compliqué. Ça fait beaucoup de peut-être tout ça. Voilà oui mais il faut savoir essayer de voir un petit peu les conditions. Il faut pas trop se mouiller tu veux dire. Je conçois. Je conçois. Non mais je pense que ça pourrait être une bonne occasion. On a réussi. Le Q-Spell, j'aimerais beaucoup moi c'est voir les Guardianes notamment. L'approche du héros de la faille. Faire juste un swap lane rapide pour avoir Lucien Morgan à top side avec le Olaf. Récupérer le Herald et ensuite il re-swap pour partir bot. Histoire de ne pas laisser Hounzer trop longtemps en 1v2. Puisqu'il pourrait moins profiter de la klepto. Et là ce sera un choix super smart des Guardianes. Parce que Hounzer pourrait tenir le push à peu près. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de push du côté de S plus Horn. Juste le temps que c'est mate. Face le backup, face la partie top lane. Gratter des plaques top. Gratter le Herald. Re-swap comme ça ils sont là pour le deuxième Dragon qui pop vers 11-12 minutes à peu près. Ce serait bien. Ce serait intéressant. Mais les teams ont du mal à faire ça. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'habituel. En fait on a le swap assez classique au niveau des prises de Tourelle. Où voilà la bot lane va au top et inversement. Mais c'est vrai qu'essayer de placer un peu plus de pression sur ses objectifs. Sachant que le héros de toute façon arrivera avant le Drake. Normalement ça pourrait être une solution. Sachant qu'on n'a pas encore réussi à récupérer des plates au niveau de cette bot lane. Malgré la pression qu'on arrive à mettre avec cette Morgana et Luciane. Du coup est-ce que finalement ce serait pas une perte de temps que d'essayer de les faire rotate maintenant. Et plutôt les laisser se concentrer au niveau de cette bot lane. On va avoir l'apparition du Drake des montagnes dans 1 minute 45. Qui apparaît légèrement plus tard que le héros de la faille. Je pense qu'on peut se permettre d'aller le chercher. On a Froggen qui est très très bien. On a un niveau d'avance sur Centorin. La vision pour l'instant qui est totalement à l'avantage de ces Golden Guardians. Clairement tous les voyants sont au vert pour une récupération de ce dragon. C'est ça pour le Drake après. Ils peuvent pas faire un petit objectif avant. Il est toujours un peu frieux effectivement. T'as rarement envie d'essayer de grid le swap entre guillemets. Là où surtout que Onzer est complètement free. Il se fait des gold. Regardez ça ! Onzer là il est ouvert un compte en manque. Pas de soucis. Les intérêts qui proquent. Et j'aimerais beaucoup avoir une vision sur les gold d'ailleurs de Onzer par rapport à son gros an. Parce que depuis tout à l'heure. Il a eu quelques petits sacs de gold d'ailleurs. Il a dû trouver des lépreaux chaudes au bout des arcs anciennes. Et la botlane. L'histoire se répète finalement. Toujours cette pression qui est installée par la botlane Golden Guardians. Et finalement et bien Will Turtle et JG qui n'arrivent pas à trouver d'opportunité pour le moment. On va d'ailleurs envoyer ce Horn back. Alors pas forcément pour le stuff mais au moins pour essayer de prendre des consommables. Ça peut être intéressant puisque c'est la seule chose qu'on ne peut pas forger avec Horn. Et tic tic tic. La première plaque récupérée de la part des GGS au niveau de la botlane. 34 secondes avant l'apparition du Drake. Ils sont plutôt pas mal. Contrax qui est au niveau de la jungle topside. Il pourrait très bien faire un recall. Puis aller vers le Drake. Oh il a l'air full life. Il peut peut-être même faire juste core buying to Drake. Fruegun ça lui permet de faire son recall pendant sa lade. Reviens à nid. Du coup il va match à peu près l'arrivée de Contrax vers le botside. La duo lane continue de push. Comme c'est que là il commence à avoir pas mal de gold. Et ce serait dommage que DFT ne convertisse pas ses golds dans ce stuff. Oh Ultimey qui a été lancé directement sur cette botlane. Centorin ! Allez 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 la killing. Ça ne passera pas, ça ne passera pas. On n'a pas encore les dégâts nécessaires. Et le E de ce hand qui lui a permis de s'extirper de cette situation. Centorin en attendant qui est venu au niveau de ce pit du Drake pour retirer un petit peu la vision. Je pense qu'on n'a pas forcément envie de laisser ce deuxième Drake des montagnes dans les mains des Golden Guardians. Je me dis quand même s'ils n'ont pas envie. Est-ce que vraiment ils peuvent faire quelque chose ? Attention Contrax qui est passé sur une Pink Ward ici. Il l'a vu. Voilà, tout va bien. Et le Drake va être engaged de la part de Deathly justement. Il y a le backup de Holley. On a fait back la Dueline juste avant. Donc le trade était très très bien mené de la part des GGS justement. Comme ça ils savent qu'ils avaient une prio. Ils ne veulent tout de même pas grid. Centorin qui est là sur le côté. On a Viper qui n'est pas loin non plus. Une téléportation. On a toujours l'Ultime et du coup on va décider d'en rester là au niveau de ce Drake. Récupération de vision de la part de JG. JG. Comme CorjG. JG ou JG ? On dit CorjG. Du coup je dirais JG. C'est vrai. Ou en français CorjG et GJ. C'est vrai que c'est moins glamour. Autant on est sur un casse français, autant certains mots en anglais passent quand même beaucoup mieux. Ouais. Mais il y avait un Tectonic Killer qui s'appelait JG je crois. Oulala. La sombre jeunesse que nous avons tous connue malheureusement. En tout cas Deathly maintenant qui a la BRK. Il est bien. JG Spike pour lui. Et au niveau des gold, 700 gold de plus au niveau de la top lane. 500 gold dans la jungle. 400 sur la mid lane. Bref côté Guardians, on est bien par contre. C'est 700 gold pour ce Horn. Est-ce qu'on va essayer de placer une cage ici ? Ca va toucher. Le root qui passe. Ultimae directement. On va essayer de répondre avec ce dieu de la forge. Est-ce qu'on va pouvoir trouver peut-être le contrôle ? On va pouvoir temporiser l'arrivée directement de ce Galio. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un kill ? C'est fait du côté des Flyquests et ça continue. Deuxième kill de récupérer. On essaie ce qu'on peut du côté de Hunzer. Hunzer. Ça suffira pas les gars. Frogun qui ne touchera pas le harpon. C'était pas ouf comme phase de jeu en termes de team pour les Guardians. C'était pas ouf du tout. Et tout cela dû à quoi ? La TP de Pauvelter. TP de Pauvelter. Entrée héroïque. Bam ! Rected by Lapoube. On n'essaye pas de récupérer. C'est vrai que ça aurait été compliqué. On avait encore Contrax en vie. Du coup on va déjà se contenter de ces deux kills qui sont déjà une très très bonne chose. Bien sûr on va revoir un petit peu cette action qui au départ est malgré tout à l'initiative des Golden Guardians. Et surtout très très bon contrôle qui est placé finalement par cette rotation Horn-Galio. Et on ne va rien pouvoir faire du côté de ces Golden Guardians. Ces deux kills de récupérer à l'avantage des FlyQuest. On l'a vu bouger Frogun en plus dès qu'il appuie. Mais entre les pattes de Urgot et une téléportation malheureusement. Une peu guère. Elle est aussi vite. Un peu dommage mais bon. Pas très grave. Il y a toujours ce Dragon à récupérer. Protobelt en poche maintenant pour Hanzer. Ainsi que les bottes de sorcier d'ailleurs. Ça va pouvoir stack un peu plus. Viper qui a dû commencer à prendre de l'armure. Bah oui puisqu'il va commencer à faire la bagarre avec les autres. Les plaques qui vont bientôt tomber. Finalement il y aura quand même eu au total 4 plaques prises par les Guardians. C'est ok mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable. C'est toujours 4 de plus que les FlyQuest. Donc en soit c'est une bonne chose. C'est de l'argent. C'est de l'argent mis dans la poche. Et ça fait prendre un petit peu d'avance. Effectivement ces différentes lanes. Qui avaient déjà l'avantage. Donc ça permet de temporiser un peu ces deux kills récupérés par les FlyQuest. On a toujours ce Drag des Montagnes. La vision qui a été réinstallée par Centaurine. Forcément on va réagir du côté de Contrax. Bah il y a le Herald aussi à prendre là. Chaque chose en son temps regarde. Bah oui mais le problème c'est que le Herald t'aimes bien le prendre avant les 14 minutes justement. Son temps c'est avant les 14. Comme ça t'as plein de plaques, t'as plein de gold. Plein de thunes. Plein de thunes ça amène plus de stuff. Donc plus de thunes puisque tu récupères plus de tourelles. Et le nerf de la guerre c'est l'argent. Finalement plus de thunes plus de thunes. Exactement. Parage Terebran. Ténébre pas grand chose mais au moins ça donne l'information sur le dragon. Avec un R comme Terebré qui signifie perforer. Ah Terebran ? Et oui. Oh ! Et voilà. Avec la Ligue des Légendes on apprend plein de trucs. Comme la lame Vespérale de Dractar. Un truc Vespérale c'est un truc qui amène au sommeil. Pour un item qui va track sous la tronche c'est un sommeil très profond on va dire. Un temps de culture. C'est fou. Alors je t'avoue c'est quand je vois le nom des spells je vais regarder sur Google tout simplement. Parce que dans les jeux vidéo on apprend énormément de choses quand on cherche un petit peu. Mais attention les Flykos qui se mettent en place au niveau de ce dragon. Deuxième dragon le monteur de la game. Deuxième Moontendrake évidemment attention à Ole qui prend un petit peu de pot. Wildturtle le dash in. Wildturtle qui met beaucoup de pression ici. Et Ole malheureusement qui aura du mal à venir mettre son Soul Shackle puisqu'il n'a même plus de stopwatch. C'est vrai que ça commence à devenir intéressant. On a récupéré le gant de la givran du côté de ce Ezreal. Et ça forcément et bien ça facilite un petit peu le pot qu'est notamment les tiers mystiques. Pour l'instant ce Drake qui ne va pas être commencé. On s'occupe juste de placer la vision. Est-ce qu'on me ferait mentir ? Est-ce qu'on le commencerait du côté de ces Flyquests ? On a Santorin qui est arrivé. Voilà la vision qui est installée. Je pense qu'on peut aller le récupérer. On a eu l'information peut-être sur Ole qui a back. Et du coup pas de possibilité de le counter du côté des Golden Guardians. Et ça va être récupéré sans aucun souci. Les quêtes volantes sont incroyables. Il récupère un dragon, je suis un peu plus. Je ne sais pas si tu as vu mais Santorin qui a dû suer un peu. Parce qu'il a fait son E sur le pit du queue de Dorne. Et du coup il n'a pas pu sortir du pit du Drake. Il a un peu battu des fesses mais tout va bien. Tout va bien pour Santorin. C'est un joueur d'expérience. Un joueur canadien Santorin d'ailleurs. Qui a fait NA into EU into NA. Bon. Nulle part avec Brio en soit. Mais il est moins mauvais qu'à une époque. Et bon cette game pour l'instant ça va. Pour l'instant en fait. Pour l'instant en cette game je ne peux pas dire qu'il soit mauvais. Voilà. Je vais arrêter d'être médisant. Il ne mérite pas ici. On a récupéré ce Carpater au niveau de la top lane. On a l'information sur ce blue buff. On va essayer de récupérer. Non c'est trop dangereux. C'est trop dangereux Contrax. Froggen il a bien gratté la tourelle depuis tout à l'heure. On ne le voit pas le petit Froggen. Parce qu'effectivement Urgot c'est dur de faire de gros plays avec. Mais en soit ça marche bien. Et on continue. On gratte le héros de la faille. Onzer qui est présent qui a pris la pression top. Froggen qui est caché. Il fait le stake Froggen. On va avoir le décalage. De JG. Attention à la provocation qui va passer. On met quelques dégâts sur Froggen. Et ce héros de la faille qui va peut-être pouvoir être récupéré. Le but étant de ne pas oublier le tribut. L'arrivée directement de Centauri. Le dieu de la forge qui va être lancé. Est-ce qu'on peut peut-être venir récupérer des kills ? Le contrôle des Flyquests qui pour l'instant est très très bien. On essaie de temporiser tranquillement du côté d'Ownzer. Et peut-être un premier kill qui va tomber du côté des Flyquests. Froggen qui est tombé. C'est pas terminé. Deathclick en lancé après un kill avec la killing. Ca va faire un par tout. L'euro la faille est récupéré par Ole. Qui se sacrifiera peut-être pour son équipe ici. Pauveltor qui n'est pas apporté plus de flash du côté de Ole. Ca ira. L'objectif est sécurisé. Et je vous prie de m'excuser. En effet il est danois Centauri. J'ai complètement confondu. By bad. Je vous présente mes plus sincères excuses. Voilà. J'ai confondu avec du côté Flyquests. Il y a quand même beaucoup de canadiens. Rhyper, Watertouch, GG et leur coach. Et du coup on récupère aussi cette première tourelle du côté des Golden Guardians. On va revoir un petit peu cette action. Au niveau de ce héros de la faille. Voilà on va avoir l'arrivée de Centauri. Qui va pouvoir permettre à Galio d'arriver le dieu de la forge. Bien sûr pour les CC. Et les dégâts. Les dégâts qui sont très très bons. Et qui vont totalement suffire à Flyquests pour venir récupérer. Et bien un kill supplémentaire. Et malgré tout très bonne ultime de la part de Celucian. 1 à 1. Mais ce héros de la faille récupéré dans les mains des Golden Guardians. Si on a bien capitalisé sur la récupération de cette tourelle mid. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose dans l'optique d'une apparition d'un Asher dans une minute 30. Et l'optique, on sait que ça gagne. Ca c'est important. Même avec une équipe academy bien sûr. Si vous n'avez pas vu les matchs du jour. Notamment les OptiGaming. Je vous invite à vous abonner à la chaine OGTV LOL. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez nous soutenir. Et on aime beaucoup ça. C'est très gentil. Parce que vous pourrez dire Kugfarnage sans avoir de slow mode sur le chat. Parce que vous aurez de superbes émotes. Et en plus de ça vous aurez accès au replay des games. Et ça c'est exceptionnel. Juste après vous les avez loupés. Vous étiez fatigué. Vous étiez en train de travailler. Boum. Vous vous réveillez le matin. Vous dites je veux regarder OGTV. Je peux. La vidéo à la demande. C'est la vie. Quelle marque est-eux. Quelle marque est-eux. Quelle marque est-eux. Là je pense que tout le chat est convaincu. Vraiment. Sans aucun soucis. Allez. Def qui dit on récupère le farm. Def qui appartient en 2ème item. Sur Renaissance river. Alors c'est un choix que j'aime beaucoup. Même si là. Fasse un hors notion. Et Ez notamment qui parait que le Gantt les givrons. Donc comme pas mal d'armure. Je me montre. C'est pas un peu trop présomptu. On verra comment ça va se goûbiller. Elle est le bac du côté de JG. On va reprendre un peu de balise de contrôle. Et pendant ce temps là. Cette tourelle top. Qui est grattée aussi pour Viper. On en a profité. Pendant qu'Onzer n'était pas là. Onzer par contre là. Il commence à être bien. Très très bien. Très très bien. Déjà on a une quarantaine de CS d'avance. Rajoute à ça. La cleptomancie. Et du coup. C'est Hero de la faille. Qu'on va décider de placer sur cette botte. Attention Contrax. Il arrive directement. Avec ce prédateur. Oh Bobalter non. L'idolte Durand qui a été claqué trop tôt. Il n'a plus rien pour réduire les dégâts. Et ça devrait être une tourelle débloquée. Sans trop de soucis. Vas-y. Tape. Contrax. Tape. Bon il laisse le héral tout seul. Dommage. Il a fait son ultimate. Contrax à mon avis. Il pouvait mettre quelques patates. Pour récupérer la tourelle. Puis s'échapper. Peut-être au prix de son flash. Certes. Mais ça aurait fait une tourelle. Bon. Il veut pas prendre le risque. A 20 minutes de jeu. Le Baron Nashor est disponible. Il y a un dragon infernal dans 40 secondes. C'est tout à fait compréhensible de ne pas pouvoir grid comme ça. Attention. La part de JJ. Ici. L'appel de la forge. Ça touchera uniquement une personne qui avait un black shield. Tant pis. Olé. Qui fera partie de l'assaut inarrêtable. Le burst de la tortue sauvage. Qui viendra à bout de ce café Olé. Les dégâts. Wow. Dégâts impressionnants ici. De la part de Will Turtle. Et pendant ce temps-là. On va continuer directement à l'arrivée de ce cadillot. Et les dégâts. Mais Contrax. C'est pas très bon. Mais Contrax. Il sait pas que s'il tape. Il se heal. True Gun maintenant. Le flash out. Attention. C'était attendu. La part de JJ. C'est très bien mené. La part des FlyQuest. Alors Contrax. J'ai l'impression. Je sais pas. Il adhère. Il aurait au moins pu essayer de taper un peu. Ok. Bon. Tant pis. Mais on a bien vu les dégâts de ce S. Qui étaient colossaux. Et sur la top lane. On se sent là. Onzer en profite. Il pousse. Il pousse la voie du haut. C'est le fameux poussé séparé. Split push. Ça sonne mieux. Ouais. Vraiment. Celle-là. Tu la notes pas dans mon carnet. Non. Je ne la noterai pas dans mon carnet. Non mais. Finalement. Si on se penche un petit peu. On récupère du coup. Ce dragon infernal du côté des Flyquests. On a effectivement 4 kills d'avance. Mais cet écart au gold. Qui ne se creuse pas forcément. Voilà. Il y a juste 800 gold d'écart. Et comme tu le disais. On a toujours Onzer sur cette top lane. Qui fait un très très bon travail. Il a quand même. Pas de chance. Les dégâts sur relais. Ah mais c'est parce que. Mais oui c'est ça. C'est parce que le barrage Térébran. Du coup. Barrage Térébran. A fait proc le Z. Et il y a eu un Q spell en plus. Un mystique chat en plus. Et là regarde. Il aurait au moins pu faire clic droit. Genre pour faire bonne impression. Contrax mais non. Ouais non. Je pense que vraiment. C'était peine perdue. C'était peine perdue. Pour le jungle. Des Golden Guardians. Et on va pouvoir s'en sortir. Quand même. Du côté de Frogon. On limite un petit peu la casse. On récupère cette tourelle. Au niveau de la bot lane. Trois tours à 1. À l'avantage. Des Golden Guardians. Le prochain objectif à préparer. Ce sera bien évidemment. Ce Dragon Nashor. Et pour l'instant. Et bien. Très très peu de vision installée. Contrax qui reste. Un petit peu autour de ça. On est en train de faire les Corbins. Et du coup. Et bien. Le but va être de placer. La pression. Sur les différentes lines. Et là. Normalement. Ça devrait être à l'avantage. Des Golden Guardians. A voir comment. Et bien. Les Flightwave. Vont pouvoir y répondre. Il va falloir attendre. Un petit peu. Est-ce qu'il fait des dégâts. Mais pas encore énormément. Pas de Muramana de stack. Évidemment. On attend toujours aussi. L'Archange. Tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps. En Starhack. Par contre. A main de centorine. Ça fait du bien. And ladies and gentlemen. Don't forget to tweet. Your big play. Le hashtag de tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si ça vous permettrait. De passer en live. Si un moment. Il y a une. Si vous leur envoyez des big plays. Justement. LCS NA. LCS tout court d'ailleurs. Maintenant. Si vous êtes crédité quelque part. Ça pourrait être rigolo. De voir. Quelqu'un de ce chat roger. Comme ça. Enfin bon. Redemption sur Olaf. Ce qu'on voit assez communément maintenant Depuis Griffin d'ailleurs Bah ouais, ça marche bien CDR, HP, t'as pas besoin de beaucoup de choses en plus sur Olaf C'est vrai que ça peut sortir un petit peu de l'ordinaire Après voilà, ça a été la même chose pour Ivern Ivern personne ne savait le jouer Puis un jour quelqu'un a dit Écoutez, si vous faites rédemption en premier sur le personnage Vous verrez, il est pas si mal Et voilà, je pense que c'est vraiment le travail de toute façon du coaching staff C'est essayer de voir quel est l'item Quelle est l'itemnisation finalement la plus avantageuse par... Le travail du coaching staff c'est regarder la Corée et faire Eh regardez les gars ça marche Non mais comme quoi Parce que vraiment tu m'aurais dit Non mais Olaf, rédemption first Attention ici, il n'a pas le duo de la forge langage qui est faite Santorin qui va arriver sur le côté de Deathly Ça ne touchera personne, la soie inarrêtable non plus Olé qui va s'échapper avec un saut éclair bien senti ici Pas trop de problème Onzer qui va essayer de rejoindre ses petits copains blancs sur la botlane Pauvelter va push et c'est le problème en fait C'est que du côté des FlyQuest On a 3 téléportations Froggen pour en avoir une certes Mais ça ferait toujours une de plus pour la team blueside Du coup au niveau du contrôle de map c'est un petit peu plus compliqué pour les guardians A tout de suite le barrage térébrant qui fait quand même beaucoup moins de dégâts Quand on n'a pas le Z de disponible On va essayer de mettre un petit peu cette pression au niveau de la midlane Pour l'instant on n'a pas la possibilité... Ah ça ping le nasher quand même, est-ce qu'on veut ? Non je pense que c'est juste de la récupération de vision, on ne peut pas se permettre de le faire maintenant Trop compliqué pendant ce temps de la Pauvelter qui récupère une tourelle sur cette botlane Et on va installer tranquillement un slow push à ce niveau là Même s'il va être rapidement contrôlé par Onzer sans aucun souci Ohlala Onzer dès qu'il va voir le rabat donc ça va être un monstre Sachant qu'il a en plus un colex méphitique Que va-t-il en faire ? Alors attends, faut que je vérifie un truc parce que... Tu m'aurais de le nom icon ? Je ne sais pas, ouais Je ne fais pas trop, je vais... Je pense qu'on a un Galio Est-ce qu'il ne peut pas un Spellbinder ? Parce que le Spellbinder C'est quand même un thème qui est giga fort sur... Parce qu'on a un Galio, on a un Sion, on a un Horn Finalement avoir un peu de pénétration magique ce ne sera pas trop mal Attention Contracts qui arrive directement sur cette top lane Viper, Esquoie à pouvoir On a l'Ultimate de disponible, le Flash, la rédemption qui a été lancée directement Est-ce qu'on va pouvoir trouver des dégâts ? On a la belle temporisation ici de la barre de Frogun WillTurtle qui arrive, on est aussi Pavelter qui n'est pas très loin Et qui a encore son Ultimate Santorin, Santorin, l'arrivée de Santorin directement WillTurtle prendra un premier kill, deuxième kill récupéré De la part des FlyQuest Et c'est l'hécatombe Oméga C'est l'hécatombe Deathly qui tente de s'échapper avec ses petites papattes Mais ça ne suffira pas, Santorin est là en backup L'Ultimate accepte directement Et seul Onzer sera vivant Mais Onzer à lui seul ne peut rien faire Onzer depuis tout à l'heure il est jamais avec sa team C'est bien mignon de split push, c'est bien mignon de récupérer des gold Mais à un moment c'est un dégâts Attention, attention les dégâts ! Les dégâts ! Mais ça ne suffira pas bien évidemment C'est le Ace, on récupère malgré tout WillTurtle Mais ce n'est pas ça qui va arrêter les FlyQuest dans la récupération de ce Nashor Et effectivement comme tu le dis Onzer c'est sûr on a un très bon perso On a récupéré beaucoup de gold, on a bien réussi à ce stuff Et si on n'est pas là dans les files pour poser les dégâts et essayer de faire changer la donne Bah ça ne servira à rien Et on va se retrouver finalement face à ce genre de situation Où FlyQuest faire un Ace, on arrive à capitaliser sur la récupération de ce Nashor Et derrière ça va être très compliqué pour les golden guardias de pouvoir récupérer le retard Ouais, c'est... je sais pas Onzer il a l'autre bout de la map Il n'en a cure de ces petits copains là Et c'est un petit peu dommage hein Parce qu'en face il y a quand même beaucoup beaucoup de burst Malheureusement ce Olaf ne tanque pas énormément Et du côté avec FlyQuest il y a beaucoup de CC Alors certes on a un Black Sheet Mais c'est clairement pas suffisant Là Onzer il arrive, regardez Il vient de TP, il est au niveau du blue buff adverse Il est en mode, salut les gars, je suis tout seul, vous êtes morts Oui ! Tu es en retard Onzer J'ai vanté ses mérites, je n'aurais peut-être pas dû avant cette game Viper directement contre Froggen C'est un combat de tank, globalement voilà Pas de grands enjeux On va du coup préparer ce Drake infernal Déjà un dans la possession des FlyQuest Ah bon Du coup on va pas décider de... très bien On va décider de le laisser, de l'abandonner tranquillement Du coup 3ème Drake à l'avantage de cette équipe Un des montagnes et deux infernaux Prochain Drake encore un Drake des montagnes Et là ça commence à devenir compliqué pour les Golden Guardians Parce que là globalement Le problème qu'ils ont c'est qu'on a Onzer Qui n'a pas été là pendant les fights Là on va devoir simplement temporiser Jusqu'à la disparition de ce Nashor Qui globalement là encore pendant 2 minutes Et en 2 minutes on a beaucoup beaucoup de choses à faire Pour ces FlyQuest Et ensuite il va falloir essayer de retenter le fight Mais cette fois-ci avec Onzer Parce qu'on l'a vu il met de très bons dégâts Mais encore faudrait-il arriver dans les fights à temps Bah voilà, faut être là avec tes potes Pour mettre des dégâts Surtout que l'augment avec Morgana est très très bon Avec le Soul Shackle Il y a du CC Enfin... Plus au moins il Drake une team Une team cible même Assez rapidement Enfin le split push c'est mignon Mais Viper il n'en a cure de ce split Lui il va avec ses potes La son inarrêtable Et là Et du côté des gardiens D'ici il faut tenir Il faut tenir autant que faire se peut ses T2 La T2 mid devrait tomber Walter Tull met d'énormes dégâts là-dessus Regarde et POUP Proc d'essence flux Et ça passe évidemment Et pendant ce temps-là on a Onzer au niveau de cette botline Qui essaye d'arrêter la progression de Viper Le barrage térébrant qui malheureusement n'a pas touché d'appli Je pense qu'on serait mort sans aucun souci Il y a de grandes chances Mais moi ça me fait mal tu vois De voir un peu Froggen sur un Urgot C'est comme voir Faker sur un Urgot Alors c'est bien évidemment Ils vont pas rater Mais ils peuvent tellement faire beaucoup plus Sur des matchs des assassins Enfin c'est comme des joueurs Qui normalement sont mécaniquement très bons Et tu brides un peu leur contre-select C'est ça Mais c'est la méta qui veut ça Et finalement je pense que ça reste un choix Un choix des coachs Malheureusement au niveau de la T3 mid lane Qui a plus beaucoup de points de vie au top On essaie de défendre tant bien que mal Ça semble compromis Il y a une nouvelle wave qui arrive mid Regardez Viper est parti la chercher La T3 top Qui tombe Il faut se recroqueviller dans la base Du côté des Guardians C'est difficile Early game qui était très bon pour eux Puis Onzer a été le grand absent malheureusement Ce qui leur coûte très très cher C'est ça Alors est-ce qu'on va pouvoir essayer De défendre quand même quelque chose Éviter qu'un des inhibiteurs ne tombe On a encore 30 secondes de Nashor Ici à l'avantage des FlyQuest On se regroupe 4 au mid Un au niveau de cette bot lane Et des inhibiteurs bot qui est tombé C'est chose faite On va pouvoir venir aussi récupérer Cette tourelle au niveau de la bot lane Et là globalement les Golden Guardians Qui sont totalement au pied du mur Est-ce qu'on va décider de finir sur cette action ? Je ne pense pas On va prendre cette inhibiteur Reset tranquillement du côté des FlyQuest Il ne faut pas se presser Ah ouais mais là s'ils ne se pressent pas Ils vont finir comme des oranges Justement Il n'y aura plus que du jus de Guardians Et ça semble Pas un truc très goûteux En tout cas Niveau sales du côté de Onzer Pareil du côté de Froggen Froggen le phantom qui a été lancé Ils n'ont pas d'heures d'engage en plus C'est ça qui est difficile en fait Ils n'ont pas d'heures d'engage Ils ont du catch peut-être Avec une cage Mais là même si voilà Super catch sur Po'Bulter Ils vont aller très très loin Oh la rédemption Oh la ils vont comme y aller Ils vont y aller justement sur Po'Bulter Po'Bulter qui sera amené directement Mais Wilder Prendra le kill avant malheureusement Froggen Je vous rappelle d'entrer Franck ultimate Deuxième kill de la part des Flyquests Troisième kill Ça enchaîne double kill De Santori Et regardez On essaie de se défendre Du côté des gardiens On flashe dans la poube La poube a tenté Et la poube n'a pas réussi malheureusement Onzer qui essaie de défendre la base Seul Seul contre tous Onzer peut-il le faire Onzer contre Viper Mais non Il y a des creeps à défendre Vite Les tourelles ne résisteront pas sans toi Onzer Sois le héros de ta part On va pas grid un kill Mais voilà Et là tu te rends compte du problème On a Onzer sur ce Vladimir Qui aura pu faire tellement de choses Mais qui arrive tellement tard dans cette partie Et finalement bah Alors c'est bien On l'applaudit Mais on l'applaudit Lorsque les 3 inhibiteurs de Golden Guardian sont tombés Qu'une tour du Nexus est tombé Alors c'est bien beau C'est sûr C'est bien beau de faire un triple kill Mais bon Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu Le faire beaucoup plus tôt ? Bah ça aurait été mieux Effectivement malheureusement C'est un petit peu late là Et là mais Oh la la Frogun qui se fait rect Avant que Pauvelter ne meurt Ça se voit pas autre chose hein tout de même Et sinon effectivement Onzer qui fait un très très bon travail Sur ce fight Qui arrive effectivement à prendre 3 kills Et bon c'est un peu tard C'est un peu tard malheureusement Et je pense que Après à voir encore une fois Si on décide de relancer un fight du côté de Golden Guardians Mais la situation est tellement compliquée On a les 3 inhibiteurs qui sont down C'est-à-dire qu'on a aucune possibilité D'action du côté de ces Golden Guardians On est juste là pour subir Et finalement bah ça va être à cette FlyQuest Qui va décider bien de l'évolution de cette partie On a ce drag des montagnes dans 40 secondes Pareillement pour le Nashor Ça va dépendre Est-ce que FlyQuest va faire un bon teamfight Et dans ce cas-là Et bien on termine la game tout simplement Ou est-ce qu'on va avoir cette entrée d'Onzer Qu'on attendait depuis le départ Qui va pouvoir retourner la situation Sur possiblement une mauvaise action des FlyQuest Et à ce moment-là Peut-être essayer de capitaliser sur l'accupération d'Anashor Et relancer un petit peu la game Ou tout du moins la temporiser On croise les doigts On croise les doigts en tout cas pour les Guardians Afin de nous offrir tout de même Quelque chose d'un peu plus consistant Là c'est pas ouf hein Deftly Qui peut pas faire grand-chose maintenant dans la partie Puisqu'en soit il a pas assez de range Et tous les adversaires qu'il pourra auto-attaque Vont lui faire beaucoup plus de dégâts qu'il ne fera Qu'est-ce qu'on a du côté des Guardians ? Il faut absolument que Frogan résiste au moins Le temps de tuer une personne avec son harpon Ce qui est pas simple On l'a vu tout à l'heure Parce que le burst de WildTurtle est conséquent Leur WildTurtle sur son S Qui joue bien mieux que je n'aurais pu imaginer Qu'est-ce qu'il va décider ici ? Le fake West la cage Qui va passer On y va directement Le Ragnarok qui a été lancé Mais on prend beaucoup trop de dégâts Du côté de ce Olaf Et malheureusement on ne va pas avoir la possibilité De continuer plus loin Le tut de la Forge On va le flasher tranquillement Barrage Térébran Qui ne touchera personne Et on se retourne Du côté des Golden Guardians Mais c'est du Team Urgot Et Frogan malheureusement Qui va tomber ici trop rapidement Sur le coup de WildTurtle On va essayer d'encher la T4 Santorin Ca ne passera pas évidemment On essaie de s'échapper Mais Onzer C'est le shutdown Dans les mains de la Tortue Sauvage Et la Tortue Sauvage pourra clore Avec ses petits coups par la game Les FlyQuest Remporte ce match Face aux Guardians Et oui Très très beau match Et encore une fois Je pense que On a tout simplement Je pense que voilà On a tout simplement mieux joué Du côté des FlyQuest Et Bah la seule La ressource qu'on avait Majoritairement du côté Des Golden Guardians C'était Onzer Et Onzer Qui n'a pas fait une mauvaise game Et ce serait Je pense que ce serait pas Ce serait pas intelligent De lui rejeter la faute Parce que c'est pas du tout Pas du tout sa faute en soi Mais c'est juste qu'effectivement Je pense qu'il a pas assez Fait profiter sa team De son avance Tout du moins Il l'a pas fait assez tôt J'ai l'impression A la fois que t'as envie T'as envie d'être gentil Mais oui parce que Prends parti Omega Soit tu lui fous des gros starts Soit tu lui fais un petit câlin Mais parce qu'en fait Il termine quand même Avec un très bon score Contrairement au reste de son équipe Qui je pense C'est beaucoup plus contestable Beaucoup plus contestable Mais on est pas en solo queue Mais oui C'est pas le problème C'est pas le problème C'est juste que Je pense qu'il a juste Pas réagi au bon moment Je pense qu'il avait Il avait 10 minutes de retard En fait sur ses actions Oui c'est ça Et en fait dans le global De la team des Guardians J'ai vraiment l'impression Qu'il y a une espèce De manque de coordination On l'a vu notamment à la fin Quand t'as Contrax qui rush Il met son ultimate Il met sa rédemption en mode Les gars j'y vais j'y vais Et genre il est tout seul Du coup il est obligé de reculer Et j'ai vraiment l'impression Que dans la game en fait Il y a peut-être un problème De communication au niveau des Guardians Ce qui fait que Au niveau de sa TP sur la top lane Onzer est arrivé trop tard Ce qui fait que Il y a eu l'engage à la fin De Contrax tout seul C'est peut-être juste un souci global De synergie Où les joueurs ne savent pas exactement Qui va engage à quel moment Et du coup ça ne matche pas D'où le fait que Onzer N'était pas là à temps Peut-être que les calls N'étaient pas super bien faits Après voilà Je pense que c'est les premières parties Des deux équipes en fait Et il faut juste leur laisser le temps Et bien de s'adapter A leur nouvelle composition De s'adapter peut-être Voilà à cette nouvelle méta Et au final Bah des Golden Guardians Qui restent pour l'instant Bon dernier sur CNA Fight or Fight Quest Qui ont fait une belle performance Je dirais pas non plus C'était une belle game Ce serait que j'ai dit que c'était une belle partie Mais bon C'était pas incroyable non plus Mais du coup Voilà On va pouvoir passer sur l'interview D'un des joueurs C'était des joueurs Oui C'était pas un joueur C'était juste pour l'instant C'était un joueur pour qu'ils voulent venir à moi. Et qu'est-ce que tu as déjà fait des fans dans l'audience, mais qu'est-ce que tu es toi-même qui espère prouver, comme le split ? J'espère que je peux prouver pour montrer que je peux être l'un des meilleurs top laners. C'est mon seul goal. Même si ce jeu n'est pas très bien, mais je pense que j'ai compris. Alors Viper, merci et félicitations encore. Pour plus dans le jeu, nous allons parler de l'Analyst. Viper qui s'est fait carry par ses alliés comme il le dit. Bon, pas trop de soucis finalement dans cette game. Très content quand même de faire partie du roster des FlyQuest. Voilà, ce sont de bons débuts. Tu commences comme ça, t'arrives en LCS, tu gagnes ta première game. C'est un petit moment de joie, je pense. Tu dis bon, c'est OK, j'ai Rekt Froggen. Après, ce n'étaient pas les plus grands adversaires. C'est finalement comme se réjouir de la victoire de KT contre Jiner. C'est un peu facile. C'est un peu facile à voir ce que FlyQuest est capable de faire contre du haut de tableau. Après oui, c'est vrai que pour le mental des joueurs, c'est toujours mieux de commencer un split sur une victoire. Mais le but, ce n'est pas forcément d'avoir des victimes. Hein ? N'est-ce pas Gardoum ? Tout à fait, on se retrouve juste après la pub pour le prochain match clutch face à une victoire. qui est très heureuse. Il y a tout en est, on se retrouve juste après la pub. S'il y a tout, on se retrouve juste après la pub. C'est un petit moment d'avoir des victimes du tout. Donc, il y a tout en est, on se retrouve juste après la pub. C'est un petit moment d'avoir des victimes, C'est parti !